Encore un très beau match de la part de notre équipe, le second consécutivement, une deuxième victoire 3-0. On avait été très bons contre Strasbourg et là on réédite la même performance contre le SCO qui était invaincu à l'extérieur depuis le début de saison. Ce n'est pas rien de battre cette équipe par un tel écart. On a fait vraiment un très très bon match. Dès l'entame, on a été dangereux, on a eu la bonne agressivité, on a mis notre jeu en place, notamment sur nos transitions défensives-offensives. On a été très bons, très dangereux. Forcément, 2-0 à la mi-temps, on se met dans le confort et puis on n'a rien lâché dans la concentration dès l'entame de la deuxième mi-temps. On a su avec un peu de réussite marquer ce troisième but. C'est une très très belle victoire. Malheureusement, notre joie est un petit peu contenue par rapport au gros coup dur de la soirée, c'est-à-dire la blessure de Tristan Dengom, qui est un joueur majeur de notre équipe, joueur majeur. Malheureusement, on craint que ce soit sérieux, donc ça vient ternir malheureusement la victoire et la soirée. Est-ce qu'ils étaient moins bien ? Est-ce que nous, on a particulièrement bien défendu ? On était particulièrement bien en place ? Bon, ça, je vous laisse juger, mais en tout cas, nous, on est très satisfaits de la performance de nos joueurs. Voilà, il y avait des discussions sur notre manière de jouer suite à mon petit coup de colère d'après-match. Mais c'est encore un match dans la lignée des deux précédents. Parce qu'à Dijon, on a la balle de 2-0 au bout de 29 minutes. Et ça peut être le même match que ce soir s'il y a 2-0 à la mi-temps. Sauf qu'on ne le met pas, le deuxième but. Et derrière, sur une faute d'inattention, ils égalisent. Et là, après, bing, on a 10 minutes de trou noir en début de deuxième mi-temps, même pas. Donc, on est dans la lignée de nos dernières performances avec un groupe qui est dans une belle forme. C'était bien d'avoir 18 points avant d'aller au parc. J'ai le temps d'avoir la migraine à partir de demain pour préparer ce match, parce que c'est très compliqué. Ils sont tellement 3-4 classes au-dessus de tout le monde, même s'ils mettent l'équipe B. Donc, nous, on y va fort de nos 18 points. Et on va essayer de se montrer à la hauteur de l'événement, en montrant un beau visage, une belle image de notre club, de notre équipe. Tout en sachant que ce n'est pas du tout notre championnat. Et que derrière, on aura un match très important samedi contre Guingamp. Et j'espère qu'on sera capable, le samedi d'après, d'aligner une troisième victoire consécutive à domicile. Ça sera le challenge, le défi, l'objectif.